Salut, ici Louis-Simon et bienvenue à votre vidéo journal. Malgré des craintes d'annulation en raison de douleurs à un genou, le Vatican a confirmé que le pape François allait bel et bien visiter le Canada à la fin juillet. D'ailleurs, l'itinéraire a été dévoilé. Le Saint-Père arrivera à Edmonton le 24 juillet et sera à Québec du 27 au 29 juillet. Sa première activité officielle dans la région aura lieu à la Citadelle. Il va également prononcer une allocution publique et s'entretiendra avec des représentants des Premières Nations. Le jeudi 28, il tiendra une messe à Sainte-Anne-de-Beaupré avant de visiter la Basilique cathédrale Notre-Dame de Québec. Le vendredi 29 juillet, le pape François va rencontrer des leaders autochtones de l'est du pays, puis s'envolera vers Iqaluit avant de rentrer à Rome. Il s'agira de la quatrième visite papale au Canada, de la première également depuis le voyage de Jean-Paul II en 2002. Je me trouve présentement sur les Plaines d'Abraham, où dans quelques heures après deux ans d'absence, on assistera au grand retour du spectacle de la fête nationale. Okumé, Salle Barbe, Richard Séguin, Sarah Dufault, Mélissé Bédard et Florent Volant font partie des artistes qui fouleront la scène. C'est le comédien, humoriste et animateur Marc Labrèche qui sera le maître de cérémonie. C'est sûr qu'il y a quand même une portion dans le discours qui est tenue. La partie qui concerne le devoir de mémoire, si on veut, sur les gens qui ont été ici avant nous, puis les gens qui ont bâti le pays dans lequel on vit, puis qui ont bâti le code social dans lequel on évolue. Puis c'est ces gens-là qui me sont venus en tête en premier quand j'ai pensé au texte, puis je me suis dit, c'est à eux que j'ai envie de parler. C'est justement demain, jour de la fête nationale, que s'ouvriront les Mosaïcultures. Vous pourrez visiter l'exposition jusqu'au 22 octobre prochain. D'ailleurs, l'ouverture du nouvel escalier du Bois de Coulonge est prévue le 15 juillet. Il permettra d'accéder à l'événement en reliant le parc du Bois de Coulonge et le parc des Chantes de bataille au pied de la Côte-Gilmore. Ce nouveau lien piétonnier comprend 294 marches. Ce sera le quatrième en importance à Québec après la chute Montmorency, l'escalier du Cap Blanc et la promenade des gouverneurs. Enfin, c'était la fête ce matin au Grand Théâtre de Québec, où auditeurs, collègues et amis se sont déplacés pour rendre hommage à l'élimateur Claude Bernatchez. Il animait sa dernière émission matinale après 17 ans à la barre de première heure. Les artistes Luc de la Rochellière, Jérôme Cinquante et Kim Thuy figuraient notamment parmi les invités surprises. Pour plus d'informations, je vous invite à visiter l'application Info de Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada